Bonjour, c'est David Hill de New York Habitat. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des quartiers les plus branchés de Paris. Le Marais avec ses bâtisses raffinées du XVIe siècle, les plats juifs traditionnels, les boutiques ultra-mode et les jardins paysibles. Il y a de quoi à satisfaire tous les goûts. C'est la seconde partie de notre série de deux vidéos sur le magnifique quartier du Marais à Paris. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, vous pouvez la trouver sur notre chaîne YouTube. Le Marais était autrefois un centre important pour la communauté juive de Paris, elle est encore dans une certaine mesure. Et la rue des Rosiers était autrefois la rue principale pour cette communauté. Bien que de nombreux magasins traditionnels aient été remplacés par des boutiques de mode, on trouve encore des spécialités juives. Vous pourrez acheter des pâtisseries dans l'une des boulangeries juives ou prendre un falafel chez le fameux restaurant L'As du Falafel, qui sert les meilleurs falafels du monde. Je pense que vous serez d'accord une fois que vous aurez goûté. Plus bas dans la rue se trouve chez Marianne, une meilleure option pour manger assis. Vous pouvez faire ici votre propre menu dégustation de spécialités de l'Est méditerranéen, comme de l'hommes, de l'aubergine grillée et des delmas de feuilles de vigne. La déco kitsch ajoute au charme de ce restaurant. Le fait que le Marais soit devenu un coin à la mode avec des boutiques branchées, des pas étrangers à l'augmentation de sa population gay. La communauté gay est aujourd'hui majoritairement concentrée autour de la rue du Temple et de la rue des Archives. Vous aurez du mal à trouver de la place le soir dans les deux bars les plus populaires, l'Open Café aux 17 Rues des Archives et le Red Bar aux 23 Rues du Temple. Si vous voulez découvrir le Marais comme un vrai habitant du quartier, vous devez absolument réserver une location de vacances ou un appartement meublé chez New York Habitat. La meilleure manière de vivre la ville est d'habiter dans un vrai appartement à Paris. Si c'est faire du shopping que vous voulez, c'est l'endroit rêvé. Des antiquités en passant par des robes vintage et des chaussures de designers branchées, vous pouvez tout trouver dans le Marais. Vous ne trouverez pas de magasin de grosses chaînes de vêtements, mais les derniers designers branchés. Allez faire un tour dans les rues autour du Haut-Marais pour voir ce qui s'y trouve. Rien d'étonnant à ce que le Marais ne soit devenu le coin le plus tendance de la ville en matière de vintage et de fripes. Jetez un oeil à ces boutiques. King of Frippes aux 33 Rues du Roi de Sicile. Frippes aux 2 Rues de la Verrerie. Et Frippes aux 8 Rue Saint Croix de la Bretonnerie. Si nous descendons rue de Rivoli, nous accéderons à cette grande rue bordée de grands magasins, dont le bazar de l'hôtel de ville. Connu des Parisiens sous le nom de BHV, ils vendent tout ce dont nous avons besoin pour nous équiper quotidiennement. Si vous séjournez dans un appartement dans le Marais, vous pouvez profiter de délicieuses spécialités françaises. Vous trouverez des vendeurs de fruits et légumes, des caves à vin, et de bonnes boulangeries sur la rue Rambuteau, à côté du centre Pompidou. Laissons nos pas nous guider dans toutes ces rues, et arrêtons-nous un moment rue du Trésor. Il s'agit d'une jolie impasse piétonne bordée de cafés et de petits magasins. Le Marais offre une grande diversité de solutions pour dîner allant du falafel à emporter jusqu'au bon bistrot. L'un des mes favoris est le Café des Philosophes, un café agréable pour ceux qui souhaitent s'installer pour profiter d'un bon repas. Le Marais déborde également d'animation le soir. La partie basse de la rue Vieille du Temple propose plusieurs cafés et bars animés, comme le Pic-Clop au numéro 16, endroit idéal pour l'apéro avec leur Popcorn gratuit. Sinon, essayez le Café Trésor sur la rue du Trésor pour une ambiance branchée et moderne. L'un de mes autres favoris pour sortir dans le Marais est The Lizard Lounge, aux 18 rues du Bourg-Tibourg. Dirigez-vous vers le sous-sol pour découvrir une foule amusante venue des quatre coins du monde. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié notre petite visite du Marais. Et bien sûr, il y a encore des choses à faire et à voir. Si j'ai oublié un de vos endroits favoris, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Ne manquez pas la partie 1 de cette série vidéo sur le Marais. Vous pouvez la trouver sur notre chaîne YouTube. Si vous prévoyez de faire un voyage à Paris, louez un appartement meublé pour vivre comme un local grâce à New York Habitat. Visitez notre site internet au www.nyhabitat.com. Vous n'êtes qu'à quelques clics de vivre comme un vrai Parisien. C'était David Hill, New York Habitat. Autrefois un marais boueux, aujourd'hui un quartier parisien branché. J'espère vous voir très vite dans le Marais. Voici la vidéo. Et enregistrement parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada